une feuille pour aller faire quelque chose sur la fin de ce powerplay avec l'oiseau une feuille qui s'est un peu loupé mais un bon chou contre l'art de l'oiseau, il aurait pu avoir une pénalité pof et cette fois c'est un rebond pour Soli je vois Nicolas Ritz au côté de Simon Lacroix en face de nous il s'en sort bien ouais alors ça c'est mal contrôlé heureusement pillé ça va pas vite mais les scorpions qu'on dorme un peu les ducs par un jeu assez lent mais et l'ouverture du score logique pour Juric après son 9ème de la saison 23ème point Juric et bon travail ouais c'est un petit peu cruel pour eux parce qu'ils sont bons depuis le début du match tous les deux et là il y a eu une petite crosse qui traînait là bien joué défensivement je crois qu'ils ont décidé de bombarder les ducs voilà je pense que là ça a été clair la consigne je pense que c'est pas mal j'ai un peu de recettes alors je pense qu'ils sont très employés j'ai une petite recettes à partir de ces appareils celle-là ah ouais c'est pas mal Il est relancé sur réception, attention Ardo, encore un arrêt de charpentier, c'était bien tenté, il a cherché le palais entre les bosses du gardien et d'autant que... Oh Giroud ! Giroud qui regarde le chrono, il reste moins de 2 minutes. On est à nouveau à 83. Fin de 2 choux ! Pour le plus vainqueur ! Et les Ducs qui s'imposent ! Il est très bien celle-là pour combiner les journages pour Grenoble, en bas de zone comme ça. Merci d'avoir regardé !